Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour savoir comment être à son meilleur cette semaine, donc pour la semaine du 13 au 19 janvier. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que les messages qui sont transmis ici sont des messages, disons, d'ordre général, qui sont, c'est vous également qui savez ce que vous faites avec les messages reçus. Vous avez le plein pouvoir sur votre vie. De là, pourquoi la présence de cette clé, de la destinée, tout simplement pour vous rappeler que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Voilà. Alors, cette semaine, on va aborder le domaine professionnel comme d'habitude, le domaine des amours, de la personnalité et le domaine spirituel aussi pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la façon que vous pouvez teinter votre semaine pour qu'elle soit mieux vécue. Voilà. Donc, on commence avec le domaine professionnel. Alors, ce qu'on veut nous dire ici, j'ai l'impression cette semaine, mes chers amis, c'est que pour être à votre meilleur dans le domaine professionnel, peu importe le travail que vous faites, peu importe la profession, le métier que vous faites, il y a un certain temps d'arrêt que vous allez devoir faire peut-être pour trouver les meilleures stratégies pour arriver à vos objectifs. D'abord, l'important, ça sera justement de vous fixer des buts cette semaine pour être à son meilleur, pour avoir le sentiment d'accomplissement avec le monde qui se présente, pour avoir le sentiment d'achever quelque chose et pour ne pas avoir le sentiment de tourner en rond, mais bien d'arriver à un résultat et de concrétiser ou de finaliser quelque chose que vous avez probablement entamé. Donc, vous savez, des fois, on commence quelque chose et on n'arrive pas à le terminer, tout simplement parce que justement, on tourne en rond, on ne se fixe pas d'objectif bien précis. Alors, ce qu'on vous demande cette semaine pour être à votre meilleur, c'est de vous arrêter en début de semaine, dès aujourd'hui ou demain, pour ceux qui commencent le travail le lundi, avant de commencer votre semaine, arrivez peut-être un petit peu plus tôt au travail, permettez-vous quelques minutes, une demi-heure peut-être, 30 minutes, pour fixer d'abord vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez atteindre cette semaine comme objectif? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Et vos buts? Et de vous arrêter pour savoir comment vous allez y arriver. Donc, planifiez une stratégie pour arriver à concrétiser vos buts cette semaine, réaliser vos buts, atteindre vos objectifs et progresser, toujours progresser. D'accord? Donc, cette semaine, pour arriver à vous sentir accompli en fin de semaine, quand vous allez fermer la porte, quand vous allez quitter le travail et rentrer à la maison pour la fin de semaine, pour avoir ce sentiment d'accomplissement, pour sentir que vous avez achevé quelque chose, que vous avez réussi quelque chose et que vous avez atteint les buts que vous vous étiez fixés en début de semaine, bien, ça sera vraiment de commencer par faire un plan stratégique et fixer vos buts. D'abord, fixer vos buts et faire un plan stratégique pour être à son meilleur cette semaine. Maintenant, au niveau de la personnalité, pour plusieurs d'entre vous, alors je vous répète que les tirages, ça ne s'adresse pas nécessairement à tout le monde, parce que tout le monde ne peut pas vivre la même chose en même temps, bien sûr, mais pour ceux qui vont se sentir concernés, au niveau de la personnalité, on vous demande peut-être cette semaine de commencer à travailler sur certaines dépendances. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une forme de dépendance quelconque, en quelle qu'elle soit. C'est vous qui savez de quoi il s'agit ici. Donc, je vais pouvoir vous donner peut-être un exemple. Donc, ce que ça me dit, tout simplement, c'est de travailler sur une forme de dépendance, mais dans le but de préparer votre avenir de meilleure façon, de travailler sur ce que vous avez à faire pour atteindre le but que vous voulez atteindre, bien sûr, mais dans le futur. Alors, on nous parle de vision pour le futur, on nous parle de travail, peut-être même un travail en équipe ici, travailler de pair avec la famille ou avec les amis ou avec les collègues, peu importe, on est dans le domaine de la personnalité, et pour arriver finalement à guérir une certaine forme de dépendance. Alors ici, je vous donne un exemple, juste pour que vous sachiez un peu de quoi je veux parler, mais vous arrangez, en fait, le tirage à votre situation personnelle, d'accord? Donc, par exemple, vous avez comme objectif annuellement de faire un voyage familial. Alors, vous voulez, vous n'avez peut-être pas beaucoup de moyens, mais vous tenez à ce qu'une au moins une fois par année, vous puissiez faire un voyage en famille. Mais, vous avez une dépendance, par exemple, à la cigarette, ce qui vous amène à dépenser beaucoup d'argent pour acheter vos cigarettes, et là, maintenant, vous voyez que vous avez des objectifs familiaux. Et le fait d'arrêter cette dépendance ou de travailler sur cette dépendance afin de guérir cette dépendance va vous permettre de dire, au lieu de dépenser mon argent pour acheter des cigarettes au quotidien, « Je vais mettre ce même montant d'argent dans une petite boîte, je vais ramasser cet argent-là, et au final, je vais réussir à ramasser un bon montant d'argent pour pouvoir partir en voyage avec la famille, d'accord? » Alors, vous faites quelque chose d'une pierre deux coups, parce qu'en même temps de travailler sur une dépendance, vous arrivez à réaliser un projet, un objectif de vie, un objectif familial ici, et vous travaillez aussi avec l'apport de votre famille, le soutien de votre famille, par exemple, d'accord? Donc, c'est une question de vision pour le futur, c'est de prendre des décisions, de travailler ou de guérir certaines choses dans sa vie personnelle pour que tout le monde puisse en bénéficier, donc pour un projet d'avenir. Ça peut être, par exemple, une dépendance affective, si, par exemple, vous, votre objectif de vie, c'est de vous marier, d'avoir des enfants, d'avoir une famille, de vivre dans la stabilité financière, émotionnelle, peu importe, mais que vous êtes toujours dans des relations de dépendance affective, où il y a vraiment l'instabilité, où vous ne vous sentez pas bien, il y a quelque chose ici également pour vous à guérir. Donc, cette semaine, pour être à votre meilleur au niveau de la personnalité, c'est déjà de commencer à penser à ce qui ne va pas dans votre vie présentement et de prendre certaines décisions pour travailler sur des dépendances, travailler à guérir cette dépendance affective, prendre des décisions pour votre vie pour qu'au final, vous puissiez réussir à vous forger un avenir stable, d'accord? Donc, c'est toujours une question de vision pour le futur, de commencer à penser dès cette semaine à comment vous pouvez améliorer votre futur déjà maintenant, d'accord? Alors, si vous savez que vous êtes dans une forme de dépendance, commencez à travailler déjà cette semaine, à planifier la façon dont vous allez faire pour vous en sortir, pour vous sortir de cette dépendance et pour pouvoir justement bénéficier de ce travail-là que vous allez faire sur vous-même. Voilà. Alors, ce sont deux exemples que je vous donnais ici. Donc, adaptez le tirage à votre vie personnelle. Maintenant, au niveau des amours cette semaine. Alors, on va commencer ici avec les couples et je vais poursuivre pour les célibataires. Donc, j'ai l'impression pour ceux qui sont en couple cette semaine, pour plusieurs d'entre vous, il y a quelque chose de... Peut-être que vous êtes dans une période qui n'est pas nécessairement très, très facile cette semaine ou depuis quelques temps, depuis quelques mois. Vous essayez de travailler à garder les liens serrés avec votre partenaire, votre conjoint, votre conjointe ou votre famille. On sent peut-être ici que pour garder une certaine forme de stabilité familiale ou de couple, il y a beaucoup de travail à faire. Vous êtes tous les deux probablement en train de travailler très fort pour préserver ce que vous avez bâti ensemble. D'accord? Il y a peut-être quelque chose qui ne tourne pas tout à fait rond en ce moment. C'est possible. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est de continuer, de ne pas abandonner votre travail au niveau de votre couple. Continuez à travailler sur votre couple. Mais ce qu'on vous suggère peut-être cette semaine, c'est de vous retrouver en tête à tête. C'est peut-être de faire un petit déplacement, un petit voyage avec le vide de bâton qui se présente ici. Et quand je dis voyage, vous n'êtes pas obligé d'aller dans les îles ou bien de faire un très long voyage. C'est peut-être juste une petite escapade en campagne avec votre conjoint ou avec votre conjointe pour pouvoir réussir à solidifier les liens. Donc, si vous travaillez toute la semaine, peut-être prévoir une petite fin de semaine en amoureux ou un souper en amoureux ou une petite activité qui va pouvoir vous rapprocher tous les deux, tout simplement. Alors, de ne pas abandonner. Des fois, on travaille fort et puis on a envie de tout laisser tomber, que la relation n'en vaut plus la peine. Mais ici, on vous dit au contraire, continuez de travailler, à solidifier les liens que vous avez ensemble, que vous soyez marié, que vous soyez en couple, peu importe votre situation, continuez à travailler fort pour resserrer les liens. Mais la suggestion, c'est vraiment de peut-être penser cette semaine à avoir une activité de couple en tête à tête, un petit voyage, une escapade, un souper en amoureux, aller au cinéma, faire une activité qui va vous rapprocher, tout simplement. Vous accorder du temps, peut-être loin des enfants, pour une journée, deux journées, une soirée, peu importe. Mais continuez de persévérer parce que je pense que cette relation-là en vaut la peine pour ceux que ça concerne, bien sûr. Alors ça, c'est pour ceux qui sont en couple cette semaine. Prévoyez une petite activité intéressante pour tous les deux. Maintenant, pour ceux qui sont célibataires, on vous dit ici de vous ouvrir davantage aux nouvelles expériences qui vous sont proposées, aux nouvelles activités qui vous sont proposées. de ne pas être trop dans la retenue. Si vous tenez ou si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, de vivre une relation amoureuse avec quelqu'un, il faut un peu sortir de sa tanière. Il faut accepter de vivre des expériences nouvelles. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un dernièrement qui vous propose des activités qui vous font un petit peu peur. Ce sont de nouvelles expériences ou de nouvelles aventures, mais on vous dit de ne pas rester dans la retenue, de vous ouvrir à ces nouvelles propositions ou à ces nouvelles rencontres aussi pour pouvoir justement apprendre à connaître quelqu'un si vous voulez sortir du célibat. Toutefois, on vous dit que même si vous acceptez de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir à de nouvelles expériences, de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, on vous dit quand même de rester prudente, de rester prudente et d'avoir toujours votre esprit critique. On a le roi d'épée ici. D'avoir un esprit critique, mais aussi de dire votre vérité quand c'est le moment, de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous ressentez. Et s'il y a quelque chose qui ne fait pas votre affaire, d'avoir le courage de dire ce que vous pensez, tout simplement, et de ne pas vous en laisser imposer, tout simplement. Mais de rester dans l'ouverture pour de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences, de nouvelles aventures intéressantes. Alors voilà pour vous, les chers célibataires. Et maintenant au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous aurez à travailler sur les regrets, sur les remords, sur le pardon. Surtout le pardon face aux parents. Certains d'entre vous, vous nourrissez peut-être des... Soit un sentiment de culpabilité envers vos parents, soit vous avez quelque chose à pardonner à vos parents. D'accord? On a la carte parent ici, on a la carte du 5 de couple. Ou bien vous avez des deuils aussi à faire. Pour certains, vous avez peut-être un deuil à faire de parents qui sont disparus, ou bien un deuil de la relation avec vos parents, peu importe de quoi il s'agit. On nous parle de regrets, de remords, de deuils et de pardon. Donc, par rapport aux parents. Alors, soit un deuil face à la relation que vous avez avec vos parents, ou la relation que vous n'avez plus avec vos parents, ou un deuil par rapport à leur disparition. Peut-être qu'ils sont décédés et vous êtes encore dans cette énergie de deuil qui est très longue, très difficile à faire. Alors, on vous demande de travailler sur le deuil, en fait, ou sur la perte d'un parent. Ou bien un sentiment de culpabilité que vous avez envers vos parents. Donc, travaillez là-dessus. Si vous voulez progresser au niveau spirituel, il faut travailler sur les regrets, sur les remords, laisser ça derrière soi, continuer d'avancer, continuer de progresser, et tout simplement de demander pardon quand c'est nécessaire, ou bien d'accepter de pardonner à nos parents aussi, qui n'ont pas eu de livre d'instruction, ou une méthode pour éduquer. Alors, d'arriver à pardonner quelqu'un, c'est aussi d'être capable de se libérer, soit de ses sentiments de culpabilité, ou bien des choses qu'on a à pardonner. Voilà. Et tout ça devra être fait dans une énergie d'amour inconditionnelle. Essayez de voir vos parents comme des êtres qui ont fait ce qu'ils ont pu, avec ce qu'ils avaient, et donc d'être toujours dans l'amour inconditionnel. Et ça, ça va vous permettre aussi d'avoir assez d'amour pour vous, pour pardonner certaines choses. Parce qu'on nous parle de repos ici, pardon. On nous parle de repos ici. Vous avez besoin de vous reposer l'esprit. Vous avez besoin de vous reposer le cœur aussi. Reposez votre être. Laissez votre être se reposer. Et peut-être que vos parents également ont besoin de se reposer. Alors, faites ce qu'il faut pour travailler. Commencez un travail dès cette semaine sur le pardon, sur le deuil, sur la culpabilité. D'accord? De façon positive. Mais toujours dans une énergie d'amour inconditionnel. La carte de l'as de coupe, ça nous parle justement de cet amour inconditionnel, qu'on se réserve à soi, mais qu'on réserve aux autres également. Mais cette carte-là, elle nous parle aussi du fait que nous sommes protégés, qu'on veille sur nous au niveau spirituel. On essaie ici de nous apporter la nourriture spirituelle pour mieux évoluer. Alors, acceptez de recevoir cette nourriture spirituelle. Sachez qu'on veille sur vous, qu'on vous protège, mais que vous avez vous aussi votre part de responsabilité, votre part de travail à faire avec l'amour, pour vous libérer de certaines choses, pour pouvoir continuer de progresser sur votre voie spirituelle. Alors, permettez à votre âme de se reposer et pardonnez à ceux à qui vous avez à pardonner, pardonnez à vos parents. Libérez-vous des sentiments de culpabilité, des sentiments de les deuils, et aussi pardonnez à ceux à qui vous avez à pardonner. Alors, voilà, donc, ça s'entrecroise un petit peu avec le côté personnalité, parce qu'on est en train de parler de guérir de certaines choses avec tempérance qui apparaît ici. Tempérance qui nous demande une certaine forme de modération, de savoir mettre de l'eau dans son vin, de travailler sur les guérisons de l'âme aussi. Alors, tout ça est interrelié pour pouvoir mieux progresser au niveau spirituel et pour pouvoir guérir peut-être des blessures d'âme, des blessures de l'enfance, des blessures concernant les parents ici. Bien, c'est de tout simplement être capable de mettre de l'eau dans votre vin et de trouver votre équilibre et travailler à la guérison de votre âme. Alors, voilà, ça met fin à notre tirage pour cette semaine. Comment être à votre meilleur? Donc, planifier un plan stratégique pour la semaine au niveau professionnel, pour vous sentir accompli, pour atteindre vos buts. Donc, fixez-vous vos objectifs et trouvez une façon stratégique d'arriver à atteindre vos buts. Travaillez aussi sur les dépendances, qu'elles soient affectives, dépendances aux drogues, à l'alcool, cigarettes, nourriture, peu importe, sexe, pour pouvoir mieux planifier votre avenir et guérir de certaines choses, bien sûr. Au niveau amoureux pour les couples, continuez de travailler sur votre relation. Cette relation est une relation qui, comment je pourrais dire, qui est bien établie pour ceux que ça concerne. Alors, ça ne vaut pas nécessairement la peine, toujours, de laisser tomber une relation parce qu'il y a certains problèmes. Tout simplement, il faut trouver un moyen de solidifier les liens. Et ici, on vous suggère de passer du temps ensemble, peut-être un petit week-end en amoureux, un souper en amoureux, une sortie, peu importe, mais passer du temps ensemble pour solidifier les liens. Et ça, ça va vous permettre de toujours travailler de façon positive sur votre couple, sur la solidité de votre couple. Pour les célibataires, de sortir de votre retenue, d'essayer de nouvelles choses, de nouvelles activités, d'accepter de nouvelles rencontres, mais tout en étant intègre avec vous-même, avec le roi des paix, de dire votre vérité, de dire quand ça ne vous convient pas. Et d'avoir un esprit critique avec les personnes que vous rencontrez, tout simplement. D'accord? Ça veut dire de se respecter soi-même. Voilà. Et au niveau spirituel, de sortir des regrets, des remords, travailler sur les deuils, travailler sur le sentiment de culpabilité, surtout face aux parents. Reposer votre esprit, reposer votre âme, et faites tout ça dans l'énergie de l'amour inconditionnel que vous avez, que vous vous portez à vous-même et que vous portez aux autres. Voilà. Alors voilà, mes chers amis, je vous remercie de votre habituelle écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour savoir comment être à son meilleur à nouveau. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous embrasse. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de partager. Ça peut aider d'autres personnes. Ceux qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors sur ce, on se quitte et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. Au revoir.